Ok, 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 ok. Dernier cours de ce cours. Ici, en fait, c'est un cours calculatif. Ceux qui suivent le cours, qui sont vraiment dans le cours inscrit, il faut qu'ils fassent l'examen, ce n'est pas à l'examen. Mais on peut utiliser quand même les techniques que je vais montrer dans l'examen, ça ne me tranche pas. Bref, ici, qu'est-ce qu'on a? De la géométrie sacrée. Ici, c'est des formes sacrées qui permettent, en fait, avec ce qu'on va voir dans ce cours-ci, on va vraiment rentrer dans les fondements de l'univers et savoir vraiment comment ça marche au niveau moléculaire. Donc voilà. Ok, cours 14, par examen. Produit vectoriel. Donc, j'avais dit qu'on allait voir comment faire un produit vectoriel avec des matrices. Donc, ça ici, produit vectoriel. Oui. Donc, premièrement, il faut être aux yeux trois vecteurs. IJK, vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0, puis 0, 0, 1. En fait, ces vecteurs-là forment une base de R3. Ça veut dire qu'on peut exprimer chaque vecteur de R3, mettons 1, 3, 2, comme une unique somme de ces vecteurs-là. Ça serait I plus 3J plus 2K. Si j'additionne ces vecteurs-là ensemble, j'obtiens ça ici. Mais bref, sans rentrer là-dedans. La Jum'nerre, c'est quelque chose de vaste. En tout cas, à l'UQAM, moi, j'ai pris le cours au bac, juste pour comprendre un peu la Jum'nerre, on a trois cours complets sur la Jum'nerre. Donc, voilà. On a ces vecteurs-là. Des fois, juste pour en parler, moi, j'aime ça écrire mes points comme ça, mais souvent, c'est écrit sans égalité, mettons, comme ça. C'est deux façons différentes d'écrire des points ou des vecteurs. Des fois, il y en a, justement, moi, les vecteurs, j'ai utilisé comme convention qu'on mettait une petite flèche au-dessus, mais des fois, il y en a qui, pour un vecteur, mettons, vont écrire U, peut-être même pas de flèche, mais ils vont écrire des trucs d'en même pour dire que c'est un vecteur. Puis ça, peut-être même pas d'égalité. Puis ça, ça serait un point parce que c'est des parenthèses. Donc, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons d'écrire les mêmes choses. Des fois, il ne faut pas être perturbé. Ce n'est pas parce qu'on l'a vu d'une façon dans un cours que c'est juste ça qui existe. Bref, on a les trois vecteurs ici. Puis, on a deux... Ça, c'est les deux vecteurs qu'on veut prendre le produit vectoriel. Donc, là, on le fait en version abstraite. Après ça, on va faire un exemple. Comment on fait pour calculer ça? Bien, en fait, c'est la clé matrice. On prend le déterminant, on met IJK en haut. Puis, on met les coordonnées de notre premier vecteur ici. Puis, notre deuxième vecteur ici. Puis, c'est ça. Fait qu'on prend IJK en haut, premier vecteur, deuxième vecteur. Puis, on prend le déterminant de ça. Puis ça, ça va être le produit vectoriel. Puis là, on dit peut-être... OK, bien là, ce n'est pas plus simple que l'autre formule. Bien oui, en fait. Parce que l'autre formule, c'est juste... C'est la formule qu'on a vue, là. Y1, Z2, moins... Je pense que c'est ça. Puis là, ça continue. Cette formule-là, c'est parce qu'elle sert juste à le produit vectoriel. Tandis qu'ici, la formule du déterminant, bien, le déterminant, il sert à plein d'affaires dans la vie. Puis, c'est pas mal plus... En général, on connaît comment faire un déterminant par cœur. Tandis que le produit vectoriel, la formule, elle sert juste à ça. Fait que moi, je l'avais jamais vu, en fait. Je l'ai appris, je l'ai montré, mais je l'avais jamais vu. Moi, c'était tout le temps avec les matrices que j'ai vues, le produit vectoriel. Puis, c'est plus simple de se rappeler de ça, si on fait des maths régulièrement. Parce que le déterminant, il apparaît tout le temps dans plein de trucs. Fait que la formule, on la sait. Donc, ils sont calculés, ce déterminant-là. Je prends les deux premières colonnes. J'y colle à côté. Rouge, rouge, rouge. On y va, on calcule ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne... Blablabla, 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 blablabla. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Y1, Z2, fois I, plus Z1. Je veux dire, on peut les écrire dans l'ordre qu'on veut, dans le sens que X2, fois Z1, ou Z1, fois X2, c'est des nombres réels. Fait que c'est la même chose. Puis, des nombres réels fois un vecteur, au final. On peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Puis, X1, Y2, fois K, moins X2, Y1, K, plus Y2, Z1, J, plus... C'est pas J, c'est I. Plus Z2, X1, J. OK? Puis là, au final, si je calcule ça, j'obtiens quoi? On crée ici. J'obtiens, si je mets les I ensemble, avec le moins, j'obtiens Y1, Z2, moins... Si je peux changer le Z, puis le Y. Z1, Y2. I plus J. X1, X2, Z1, X2, moins... Je peux changer les deux. Z1, X2, moins X1, Z2. Juste pour voir la même formule que l'autre que j'ai échange d'abord. Z2, J. Puis le dernier, X1, Y2, moins X2, Y1. K. Puis ça, si j'écris ça, c'est des sommes de vecteurs, mais si je l'écris, ça, ça vaut 1, 0, 0, I. Ça, ça vaut 0, 1, 0. Ça, ça vaut 0, 0, 1. Ça fait que si je multiplie par ce nombre-là, il reste juste ce nombre-là à cette position-là. Il reste juste ce nombre-là à cette position-là. Ce nombre-là à cette position-là. Puis si j'additionne les trois, au final, je tiens quoi? C'est très simple. Je tiens première coordonnée, ça. Deuxième coordonnée, ça. Troisième coordonnée, ça. Donc, Y1, Z2, moins Z1, Y2, Z1, X2, moins X1, Z2, puis X1, Y2, moins Y1, X2. Je l'écris juste là, comme la formule. Et voilà, ça, c'était bien la formule qu'on avait déjà obtenue. Ça fait que bref, on a juste à mettre les deux vecteurs ici avec IJK, puis il faut calculer le déterminant pour faire le tout. Et ça va super bien. Donc, exemple, ici, j'ai ces deux vecteurs-là, puis je vais calculer leur produit vectoriel. Ça fait que j'y vais. Bon, ben, je prends un déterminant, je mets IJK, je mets vecteur U, vecteur V. Si je voulais faire V croix U, j'aurais mis le vecteur V ici, puis le vecteur U ici. Donc, j'aurais switché les deux lignes. OK. Donc, le premier vecteur se ramasse ici, le deuxième vecteur se ramasse ici. OK. On va calculer ce déterminant-là. Copier-coller. Il y a qu'on a fait souvent des déterminants de même, si on le fait mentalement, de copier-coller les deux lignes dans notre tête, puis on peut le faire. Bon, vu que c'est relativement nouveau pour nous, on y va au complet. Donc, ça fois ça fois ça. OK. Donc, on se lance. Là, je vais le faire plus vite. I fois 2 fois 2, donc 4I. Plus J fois 0 fois 3, 0J. Plus K fois 1 fois moins 1, moins K. Moins. 3 fois 2K. 6K. Moins 1 fois 0, fois I. 0I. 2 fois 1 fois J. 2J. Donc, au final, on se ramasse avec 4I, moins 2J, moins 1, moins 6, moins 7. Donc, voilà. C'est le vecteur qu'on trouve. Qui est le produit vectoriel. Je rappelle, le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au, en 3D, au 2. C'est mon U, croix V. Puis, sa longueur, c'est l'aire du parallélogramme engendré par les deux vecteurs ici. Pas le parallélépipède, même si c'est des vecteurs en 3D, mais pour faire un parallélogramme en 3D, ça prend 3 vecteurs. Ok, bref, ça c'est la réponse. Donc, voilà. Voilà, voilà.